Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. J'ai déjà fait le tirage et on va regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle de l'odyssée runique. Alors vous avez l'énergie de la nouvelle lune qui nous parle de nouveau départ. Ça tombe bien puisqu'on a une nouvelle lune en capricorne qui aura lieu le jeudi 11 ici dans votre pivot de semaine. Donc nouveau départ, nouvelles intentions, fin de cycle et recommencement. On va voir justement quel est le message de cette nouvelle lune en capricorne avec le tarot, le 8 de terre. 8 de terre qui nous parle de concrétisation, de comment vos efforts payent aussi pour avancer sur ce que vous désirez. Et c'est vrai qu'on a une énergie avec un soleil qui est au sexile de votre signe et au trigone d'Uranus qui marque cette volonté, cette force pour repérer les changements désirés. Donc on voit comment vos efforts vous permettent d'avancer vers ce que vous désirez. Vous allez poser des intentions possiblement corrélées en connexion avec vos désirs de progression, d'évolution, d'équilibrage en fonction de votre situation et de vos besoins, de vos envies. Par rapport à ce que vous voulez faire venir dans votre vie, que ce soit de l'expansion, de l'apaisement, chacun voit midi à sa porte en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose de nouveau qui arrive, qui bouge, qui se concrétise. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 8. Quel est le message ici ? Alors le roi de coupe avec les nuages. Alors ici, on parle quand même de Neptune qui est au carré de Mercure. Confusion, erreur de communication, possiblement. Vous avez Neptune dans votre signe qui peut-être crée un sentiment, un manque de clarté sur ce début de semaine. Il pourrait y avoir la nécessité de clarifier les choses. Ok, on me dit aussi que c'est quand même, ça va dépendre un petit peu de votre état d'esprit, de votre énergie à justement sortir du doute, sortir. Mais peut-être que c'est une étape aussi pour vous. Je suis dans le doute et ça va faire comme un espèce de déclencheur. J'ai besoin de clarifier pour sortir de ces confusions, de ces tracas. Sur le mardi 9. Alors, il y a quelque chose par rapport à un partenariat, peut-être dans le couple, quelque chose qui n'est pas clair. Un doute par rapport à la pérennité d'une union, par rapport à un désir d'engagement. Vous n'êtes plus sûr peut-être, plus sûr de vouloir vous engager par rapport à une situation, sur le plan romantique, sur le plan amical, sur le plan professionnel. C'est peut-être ça, on commence un petit peu avec des confusions. Je pense que les choses ont se clarifié. La lune va rentrer en Capricorne, ça va être plus clair pour vous, je pense. Mais pour le moment, début de semaine qui pose question quand même. Et je pense que cette énergie de nouveau départ, elle va vous faire du bien parce que vous allez pouvoir tourner la page du passé et avancer. Le mercredi 10, eh oui, le monde. Donc, vous voyez déjà, on est en train de changer d'énergie. Connexion à vos espérances, connexion à votre réseau aussi. On parle de votre réseau, de vos amis. Vous vous rapprochez d'une personne qui est en soutien pour vous. Ou en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des clarifications aussi. Peut-être que par rapport à ce partenariat, vous avez quelqu'un qui vient finalement à la rescousse. Ou bien une clarification qui se fait par rapport à un doute qui était là sur le début de la semaine. En pivot de semaine, donc sur la nouvelle lune en Capricorne, vous avez l'ermite. Vous êtes très nombreux à l'avoir eu. L'ermite, l'énergie de la Vierge. Quête de soi, compréhension de soi. Il y a un dialogue. Il va y avoir peut-être des conversations avec l'autre, avec l'ami, avec le compagnon, la compagne, avec le partenaire, l'associé. Des discussions en lien avec vos besoins primordiaux, vos besoins fondamentaux. Cette idée de j'ai envie de grandir, j'ai envie de faire évoluer les choses dans une affaire qu'on a en commun, dans le couple, dans la famille, en moi. Ça peut être aussi un dialogue que vous avez avec vous-même. Ça peut être aussi que les gens, à l'extérieur de vous, perçoivent aussi comment vous êtes davantage tourné vers vous-même en quête de vérité. Ça peut être ça également. En tout cas, ça fourmille. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'énergie mercurienne sur la semaine pour vous, les poissons. Les idées fourmillent, les questions fourmillent aussi. Il y a vraiment une envie d'oxygène, une envie de renouveau. Sur le 12, le vendredi 12. Alors, encore ce mental qui fait des siennes, mais vous restez quand même ancré. Vous prenez soin de votre santé et de votre équilibre pour lâcher le mental. OK. Possiblement, vous voyez, j'ai le 7 d'épée. Il y a peut-être une déception aussi qui va vous pousser, qui met un coup de pied un peu comme un déclencheur qui vous pousse à avancer aussi. C'est possible. Sur le samedi 13. Oui. Avec la tour, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi cette idée de rompre avec une habitude du passé, de rompre avec une situation. Quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a un jugement, peut-être que c'est dans la famille, on vous juge par rapport à vos choix. Je vous dis, vous êtes peut-être remis en question d'une certaine manière. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie de poser des intentions pour vivre différemment. Ça se passe sur l'hiver. Vous avez envie aussi peut-être d'arrêter quelque chose, de mettre en pause, de ne plus vivre quelque chose qui est douloureux, qui n'est pas clair aussi, qui fait mal quelque part. Donc, envie de changer les choses concrètement. Cette énergie martienne, vous avez envie de la mettre au service d'actions concrètes. C'est l'énergie du sextile de Saturne dans votre signe qui aide à faire grandir son temple intérieur au sextile de Mars en Capricorne et au trigone, pardon, et au sextile de Jupiter, de Jupiter en taureau. Saturne dans votre signe et donc ça forme deux sextiles comme ça. Vous êtes très, très bien positionné sur le plan astral. Votre signe est très bien positionné sur les énergies de la semaine. Vaste énergie, bien canalisée pour agir concrètement. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont bouger. Ça faisait un moment que ça couvait et là, ça bouge. Ça bouge peut-être pour stopper quelque chose, pour libérer d'un froid ou peut-être pour faire évoluer les choses sur l'hiver aussi. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Reine d'épée et l'amitié. Donc, vous vous recentrez sur vos amis. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des clarifications peut-être avec une personne. C'est peut-être cette personne qui a fait une action sans se rendre compte. Elle vous a fait du tort. Elle va se rendre compte qu'elle a fauté. Mais l'amitié perdure. Ça peut être dans le couple. C'est la sincérité, c'est la loyauté vis-à-vis de la relation privilégiée que vous avez. En tout cas, vous, vous avez la volonté aussi d'y voir clair. Là, on a Mercure qui entre en Capricorne. Ça va vraiment vous booster, vous aider pour y voir plus clair s'il y avait des confusions, s'il y avait des doutes. Et on retombe quand même sur quelque chose de plus apaisé, de plus serein, plus déterminé aussi et tourné vers l'avenir. Donc, de belles énergies pour terminer cette semaine et en pivot de semaine. Il y a des questions, mais il y a aussi quelque chose de fort qui va naître de ces questionnements. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, qui prend vraiment beaucoup d'épaisseur pour vous sur la semaine. Et bien voilà, les poissons, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.